Bonjour et bienvenue. Mon nom est Michel Collomb. Je vais animer en tant qu'éditeur d'InvestigAction et éditeur très heureux du livre de Ludo. Je vais animer avec Innocent Mouzi la séance d'aujourd'hui. Innocent est journaliste, il a été le directeur de la radio-télévision nationale burundaise et il a dû quitter en 2003. Il a fondé une radio-télévision indépendante qui lors des rébellions et des contestations de 2015 ont été mis à sac par le pouvoir. C'est lui qui va animer cette séance avec moi. Je vous donne le déroulement pour que vous puissiez vous situer. Nous aurons d'abord une introduction de Libera qui est professeur ici à l'ULB et grâce à qui nous avons l'usage de ces magnifiques locaux. Je vais ensuite interroger Antoine, co-éditeur avec plaisir pour moi de ce livre qui représente les éditions Iwachu. Je dirai deux mots sur les éditions d'InvestigAction aussi. Ensuite nous aurons une intervention de Libera qui va préciser le contexte géographique historique du Burundi. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne peux pas dire que j'étais un champion de l'histoire et de la géographie du Burundi. Et donc je pense qu'on a besoin de savoir de quel pays on parle. Ensuite le morceau de Résistance. L'auteur du livre sera interrogé par Innocent. Deux descendants des personnes qui ont participé à l'assassinat. Aimé et Anne-Marie seront aussi interrogés par Innocent. L'avocat Christophe Marchand par moi-même. Et ensuite deux députés d'Ecolo et du PTB seront aussi soumis à la question. Et je vais demander à chacun, il y aura bien entendu pour certains intervenants, toute la possibilité de poser des questions à celui qui vient de parler. Je vais vous demander avec insistance de poser des questions, des questions courtes pour laisser la possibilité à d'autres d'intervenir et pour laisser la possibilité d'avoir tout le déroulement des intervenants d'aujourd'hui qui sont très riches, vous allez le voir. Et en même temps de vous laisser la possibilité de discuter avec l'auteur et les autres intervenants dans ce qu'au foot on appelle la troisième mi-temps. Voilà, donc je vais d'abord me tourner vers mon collègue éditeur que j'ai découvert à l'occasion de cette édition. Antoine, tu représentes les éditions Iwachu qui publient quoi ? Oui, bonjour tout le monde. Les éditions Iwachu sont, je dirais, ouvertes à toute publication qui intéresse le Burundi. En fait, nous sommes, je dirais, pratiquement la seule maison d'édition au Burundi. Et l'idée c'était de pouvoir libérer la parole, permettre à des manuscrits qui dorment dans les tiroirs de sortir. Et j'avais été frappé par un manuscrit d'un certain commandant d'Air Rosé. L'épouse vit au Canada et pendant 15 ans, n'avait jamais pu publier les papiers que son mari avait laissé. Il m'a contacté et je me suis lancé, j'ai dit, bon, c'est intéressant. Et puis, petit à petit, d'autres personnes se sont présentées et on a vu qu'il y avait une demande, une forte demande. Et aujourd'hui, on a une dizaine d'ouvrages. Donc, je dirais, nous publions, je ne dirais pas l'histoire du Burundi, nous ne sommes pas des historiens, mais des témoignages sur le Burundi, des témoignages très forts qui permettent aux Burundais de savoir un peu leur passé, de mettre les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Bien. Parmi ces livres que vous pouvez vous procurer ici, il y a La cicatrice, que voilà, de Lydia Ininana Hauzwe-Sentamo, pardon pour ma prononciation très occidentale. Un titre choc, La Bible et la gâchette, d'Armel Gilbert Boukeye Neza et de toi-même, Houtzi, au nom de tous les 100. Donc, vous pourrez vous procurer ça et certainement aussi les faire signer. Antoine, éditer des livres sur ou pour le Burundi, ça ne doit pas être évident. Donc, pourquoi est-ce important de le faire ? Oui, ce n'est pas évident pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tous les sujets, je dirais vraiment tous les sujets sur le Burundi sont sujets à polémiques ou suscitent des polémiques. L'histoire du Burundi fait que tout est chargé. Il n'y a pas d'autres sujets anodins. Ça, c'est une première difficulté et régulièrement, on se fait attaquer. Mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est sûr au niveau du contenu. Mais aussi dans un pays où l'écrit n'a pas un siècle d'écrit au Burundi, où les livres ne circulent pas, il n'y a qu'une seule imprimerie, pardon, une seule librairie au Burundi. Pour ceux qui connaissent la librairie Saint-Paul, les livres sont taxés. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. C'est considéré comme un produit de luxe au Burundi. Et puis, par nature aussi, les Burundais ne lisent pas beaucoup. Mais là, j'ai espoir parce que j'ai l'impression que de plus en plus, ils découvrent les vertus de la parole, les vertus de la communication. Et donc, je suis très content, par exemple, quand je vois des personnes ici, en Occident, en Belgique, en France, au Canada, qui achètent des livres et qu'ils en vont au Burundi. C'est vraiment, je dirais, un acte citoyen qu'ils posent. Parce que cela permet la circulation des livres dans un pays où il n'y a aucune structure de distribution. Il n'y a pas FNAC, Amazon ne distribue pas au Burundi. Donc, vraiment, si vous pouvez, achetez des livres et partagez-les, envoyez-les au Burundi. Et c'est comme ça, peut-être aussi, qu'on pourra débattre sur notre terrible histoire. Voilà. Donc, nous essayons. C'est un livre important pour les Burundais eux-mêmes là-bas ? Le rythme Guagastore ? Ah, bien sûr. Parce que c'est une figure, pour une fois, qui fait l'unanimité chez les Burundais. Et dans un pays blessé comme le nôtre, ce livre, en le lisant, on découvre beaucoup de choses. On découvre aussi qu'à l'origine, il y a Anne-Marie Ndenzako et Emine Aki, à qui, vraiment, je rends un profond hommage. Parce qu'on pourrait dire que l'un est le fils du meurtrier, l'autre, c'est la victime, c'est la nièce du roi. Mais qui se sont dit, il faut vraiment qu'on sache, il faut plonger dans cette histoire terrible. Et j'ai eu un entretien que j'ai publié, d'ailleurs, sur Iwachu. Moi, j'étais vraiment saisi d'admiration et d'émotion de voir ces deux-là. Ça, c'est un profond message. Alors, Emine, qui est très drôle, il disait qu'ils ont fait leur petite commission vérité réconciliation. Je pense qu'ils l'ont fait, vraiment. Imaginez si on pouvait dupliquer ça sur tout le Burundi, ce serait extraordinaire. Et puis, mention spéciale à Arudo. C'est huit ans et tout est sourcé. Toutes les notes sont documentées. Il y a un grand travail professionnel derrière. Donc, c'est un livre qui, certainement, va permettre aux Burundais et aux Belges de connaître leur histoire. Et je vais terminer par là. On raconte que Desmond Tutu, un jour, dans un débat en Afrique du Sud, les Blancs lui disaient, non, monsieur, il faut vraiment tourner la page. Alors, il a eu cette réponse qui me plaît. Il a dit, oui, on va tourner la page, mais il faut d'abord la lire. Donc, lisons cette page, lisons nos pages, et puis vivons une histoire apaisée. La Belgique et le Burundi, nous sommes des pays qui ont des relations profondes et imbriquées. Et voilà. Donc, c'est vraiment une grande contribution à l'Oudo-Dowit. Voilà une très, très belle conclusion. Lire la page et l'idée que la vérité est indispensable pour la réconciliation, pour l'unité populaire, pour mettre fin aussi au racisme et à toutes les discriminations. Eh bien, moi, je souscris entièrement à ce qu'Antoine vient de nous dire. En tant qu'éditeur, responsable des éditions InvestiAction, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui publie en gros des livres autour des questions de la colonisation, de l'histoire, du néocolonialisme, des stratégies impériales et de la désinformation autour de tout ça. On a publié notamment « Fabriquer un consentement » de Herman Eschomsky, qui est le livre fondamental sur la question des médias et de la question « Pourquoi on ne dit pas la vérité à l'opinion ». Et donc, InvestiAction, dans ce cadre-là, a eu le plaisir de publier trois livres déjà de Ludo-Dowit. Le premier étant « L'ascension de Mobutu », « Comment la Belgique et les USA ont installé une dictature » avec une préface très élogieuse et amicale de Jean-Cyclerc. Avant ça, Ludo avait publié « L'assassinat de Lumumba » chez un autre éditeur. C'est ça qui l'a fait connaître. Ça a été vraiment un coup de tonnerre dans « La Belgique tranquille », montrant que la Belgique était effectivement profondément responsable de cet assassinat et de toutes les conséquences. C'est que ça avait été vraiment une opération de destruction de tout un peuple, de toute une nation qui porte ses conséquences encore aujourd'hui. Donc voilà, l'ascension de Mobutu. Ludo a publié chez nous aussi un autre livre différent. « Quand le dernier arbre a été abattu, nous mangeons notre argent. Le capitalisme contre le climat. » Et aujourd'hui, « Meurtre au Burundi », la Belgique et « L'assassinat de Roigasore », coédité avec Iwachu et qui se trouve pour les néerlandophones aussi chez nos amis de EPO. Et donc, je crois que ce travail de Ludo, vous allez le découvrir en le lisant, comme l'a dit Antoine, un travail extraordinaire et courageux de se plonger. Il faut se plonger dans ses archives, il vous fait lire des milliers de documents pour trouver celui qui apporte la pièce qui manquait au puzzle. Il a fait ça très, très courageusement. Je dois dire que je dois le remercier beaucoup parce que Ludo, il a déjà un certain âge, beaucoup moins que moi, mais quand même. Il a fait un travail formidable. Et là, se plonger dans cette enquête, ce n'est pas une question du travail et de l'âge. C'est une question que vous vous plongez dans des massacres, dans des souffrances, dans des horreurs. Et il faut vivre avec ça pendant des années. Et j'ai eu le même serment de cœur quand j'ai demandé à Saïd Bouamama, un autre de nos auteurs, de faire, de publier le manuel stratégique de l'Afrique, que vous pouvez trouver ici aussi. Et peu après avoir terminé ce livre, il a fait un avancé, on a détecté un petit cancer et son médecin l'a interrogé. Est-ce que vous avez des antécédents, des problèmes, etc. Vous avez quelque chose ? Non, rien de spécial. Oui, dit Saïd, je viens d'écrire un livre sur... Je parle de tous les massacres que les colonialistes ont commis en Afrique. Et j'ai vécu avec ça pendant un an ou deux. Et le docteur le dit, ben voilà. Et heureusement, il est maintenant entièrement rétabli. Il va publier encore autre chose chez nous bientôt. Ludo, ça n'a peut-être pas été aussi grave, mais je peux vous dire qu'il a vraiment souffert de ce travail. Donc je pense qu'il faut bien... Bon, je pense que d'abord, ça mérite un applaudissement énorme pour le travail qui a été fait. Et ensuite, je pense que ça mérite surtout une action de votre part pour le faire connaître. Est-ce qu'on va en parler beaucoup ou non ? Est-ce que ça va avoir un impact sur la commission en Belgique ? Nous allons avoir deux représentants ou connaisseurs. Et je crois que votre action à vous pour faire connaître tout ça va être fondamentale. C'est un peu la devise des éditions InvestiAction et celle que je crois qu'on pourrait donner à ceci, qu'il est indispensable de connaître le passé pour comprendre le présent et pour préparer l'avenir. Donc je vais maintenant donner la parole à Innocent, qui va gentiment soumettre à la question... Ah non, je me trompe complètement. C'est moi. Excusez-moi. Fatigue aussi. Libéra va nous accueillir ici et expliquer le pourquoi de cette activité aussi aujourd'hui, en m'excusant pour l'inversion dans le temps. Bonjour à toutes et à tous. La première chose, c'est de vous souhaiter bienvenue dans cette belle salle de l'Université libre de Bruxelles. C'est un honneur pour moi de vous accueillir. Et vous posez la question... Moi, je suis mathématicien, en fait. Vous posez la question, qu'est-ce que son mathématicien vient nous raconter ici, en fait ? Tout simplement, je participe dans cet événement pour trois raisons. La première, c'est que je suis un peu, avec beaucoup d'humilité, engagé dans ma communauté brounaise. Et il se fait que, comme vous le savez, il y a eu cette commission spéciale Congo et qui devait aussi traiter du Burundi. Parmi le groupe des experts, malheureusement, le Burundi n'était pas représenté. Et je trouvais ça injuste et inacceptable. Donc, avec des amis, d'ailleurs, certains sont ici, on a créé une ASPL de fête qu'on a appelée Collectif Burundais sur la colonisation belge. Dans le but de faire un plaidoyer, pour que d'abord le Burundi soit représenté. Et nous avons réussi au Paris, parce que tout simplement, vous savez qu'il y a eu plusieurs, enfin, au moins deux groupes. Le premier qui a été rejeté, dans le deuxième groupe, le Burundi était représenté par Mgr Jean-Louis, malheureusement, qui vient, qui a décédé il y a quelques mois. Ça, c'est la première raison de mon engagement, plutôt de ma présence ici. Et donc, on a ce collectif qui est en train de faire un travail, je dirais, de réflexion, d'analyse, pour qu'en fait, on puisse proposer un rapport sur le Burundi. La deuxième raison, c'est que, comme vous le savez, le 13 octobre prochain, dans quelques jours, on va fêter ses 60 ans après l'assassinat ignoble du prince Louis Guagasoré. Comme Antoine Caboura le disait, c'est un homme qui était rassembleur, qui a pu rassembler les Burundais. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'après sa mort, c'était l'éthinisme qui était là, malheureusement. Il y a eu beaucoup de divisions aussi des Burundais, et les Burundais en souffrent jusqu'à aujourd'hui. Et la troisième raison, c'est que j'ai pris comme modèle, comme référence, dans toutes mes activités, que ce soit dans mes engagements, je dirais, même professionnels, le prince Guagasoré est ma référence. Donc j'essaie, avec beaucoup d'humilité, de vivre son discours historique, qu'il a prononcé le 18 septembre, juste avant quelques mois, un mois avant, plutôt, pratiquement sa mort. Donc voilà la raison pour laquelle je participe dans cet événement. Et pour moi, historique, parce que les Burundais, nous avons soif de connaître la vérité sur l'assassinat du prince Louis Guagasoré. Bien, merci beaucoup. Alors on va enchaîner avec, justement, par Libera Ntiba Shirakandi, une présentation du Burundi, pour tous ceux qui en ont besoin. On va analyser les différentes phases, c'est-à-dire avant la colonisation, la colonisation allemande, qui a précédé la colonisation belge, puis la colonisation belge et ses conséquences. Tout d'abord, Libera, le Burundi se situe où ? Et est-ce que c'est un pays qui a une importance économique comme le Congo, ou plutôt stratégique, ou qu'est-ce qu'il faut en penser ? Oui, le Burundi, comme vous le savez, est situé, disons, je dirais, au cœur de l'Afrique, au centre, au nord, il y a le Rwanda, au sud. Il y a, bien sûr, le lac Tanganika, et à l'ouest, il y a le Congo, et à l'est, si je ne me trompe pas, en tout cas, le Burundi est situé entre Rwanda, la RDC et la Tanzanie, et bien sûr avec le grand lac Tanganika. Et au niveau économique, le Burundi plutôt tire ses devises dans les produits d'exploitation, notamment le café, le thé et le coton. Bien sûr, le sous-sol semble être très riche, il y a de l'or qui est d'ailleurs exploité aujourd'hui, il y a les terres rares qui ont été à la une récemment. Donc le Burundi, je dirais un peu deux mots, a pas mal de ressources, notamment de par son climat. C'est un climat, aussi, c'est un pays touristique, bien sûr, si les conditions de sécurité étaient réunies, en fait. Dans la représentation pour les Occidentaux, ce qui s'est passé en Afrique avant la colonisation, en général, c'est plutôt rien. C'est des pays sans histoire, des gens qui vivent à l'état sauvage. Ça, c'est comme ça que moi j'ai été enseigné, en tout cas pas très loin d'ici, au Collège Saint-Michel, par les jésuites. Je me souviendrai, jusqu'à la fin de ma vie, de la définition qu'on nous donnait chez les jésuites. Les Noirs sont par nature indolents et paresseux, textuels. Bien entendu, les Arabes étaient fourbes et sournois, les Chinois aussi. Donc bref, il n'y avait que les Européens qui avaient une chance d'être des gens bien. On a été éduqués là-dedans, je pense qu'on ne dirait plus ça aujourd'hui, mais ça a laissé des traces. Donc, avant la colonisation, c'était quoi le Burundi ? Est-ce que ça avait une histoire, une organisation ? Oui, le Burundi a une très grande histoire avant la colonisation, parce que tout simplement, le royaume du Burundi était bien organisé autour du roi. Et tous ces problèmes ethniques n'existaient pas. Et le roi avait ses collaborateurs depuis le sommet jusqu'à, je dirais, à la colline. Donc, c'est une richesse énorme, une richesse au niveau de la culture. Et donc, c'était un Burundi, un royaume paisible. Les Burundais respectaient le roi et le roi organisait, disons, le pays. Et tout en mettant en évidence la notion de Bouchinganahé, qui est, je dirais, connue uniquement au Burundi. Et, par exemple, s'il y avait un litige et qu'un Burundi était mécontent, le roi lui-même siégeait et tranchait. Donc, pour dire, le Burundi était un royaume très riche culturellement et bien structuré, bien organisé. Et donc, je pense que tout ça va être bousculé par la colonisation. Il y a certainement une date majeure pour l'Afrique, c'est la Conférence de Berlin, où les grandes puissances occidentales, Angleterre, France, Allemagne, Belgique, etc., se sont partagées ce que notre honorable souverain Léopold II qualifiait cyniquement de « gâteau africain ». Et donc, le gâteau du Burundi est tombé du côté de l'Allemagne. D'abord, qu'a signifié cette colonisation ? Cette colonisation qui a duré, si je ne m'abuse, dix ans. Je dirais que, d'après ce qu'on m'a raconté, les historiens, ce n'était pas si, comment dirais-je, si bien organisé ou bien structuré. Parce que, tout simplement, le grand roi Munez Gissabo, qui était vraiment un des leaders aussi, je dirais, dans l'histoire du Burundi, il a été obligé de se mettre au dictat des colonisateurs allemands. Et ce fut le début, en fait, je dirais, de la décadence. Oui. Mais donc, la première guerre mondiale, avec l'Allemagne qui perd et la Belgique qui figure parmi les vaincteurs, signifie qu'on va repartager le gâteau. Et donc, le pays passe sous l'autorité de la Belgique. C'est une colonie ou c'est une tutelle ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'était pas du tout une colonie. Donc, la SDN, la société des nations, avait, disons, donné le Rwanda et le Burundi à la Belgique, juste pour, et d'ailleurs, le royaume de Belgique devait donner rapport régulièrement à la SDN, mais ce n'était pas une colonisation comme telle. Et d'ailleurs, j'embraye, puisque la Belgique s'est comportée comme colonisateur. Mais la tutelle était donc censée préparer l'indépendance, mais ce n'est pas ça qui s'est passé ? Non, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et parce que, tout simplement, en 1925, il y a eu cette réforme administrative qui, à la longue, a, disons, occasionné des divisions. Parce que, tout simplement, au niveau de l'administration du territoire, les Bahoutous ont été exclus complètement. En 1945, il n'y avait aucun Hutu qui était dans la structure administrative. Et, d'ailleurs, c'est une erreur monumentale, parce que ça a été source des divisions jusqu'à aujourd'hui, avec, je dirais, une erreur au niveau de, comment dirais-je, de certaines idéologies. Ce ne sont pas les Touluts qui ont exclu les Bahoutous. Tout simplement, ce sont les Belges qui ont exclu les Bahoutous dans l'administration du territoire. Donc, on a parlé, au Rwanda, du rôle du colonisateur belge qui avait figé et emprisonné la population dans des catégories qu'on appelait ethniques, les Hutus et les Tutus. Et on a vu les conséquences. Est-ce qu'au Burundi aussi, il y a eu cette pratique de diviser pour régner ? Je parlais des Hutus et des Hutus, pardon, au Rwanda. Mais comment ça s'est passé au Burundi ? Absolument. Donc, la diviser pour régner, ça a été le cas au Burundi. Notamment avec cette exclusion des Bahoutous. Je vais montrer là quand même les chiffres, c'est important. Si la machine, l'op. Non. Bien, mais en revanche, c'est bloqué. Donc, avec cette exclusion des Bahoutous en 1945, en favorisant les Baganois notamment, qui étaient majorités en 1945, ça a créé des tensions divisées pour régner. Et aussi, on en a parlé tout à l'heure, au niveau des Baganois aussi, il y a eu des divisions entre les Abési et les Batare. Et tout ça, c'était justement le colonisateur qui était derrière. Oui. Alors, pour donner une idée, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, et moi, j'ai eu l'occasion de la découvrir avec le livre de Ludo, et puis il y avait votre exposé. Le gouverneur général du Congo belge et du Rwanda-Burundi, Pierre Reckmans, qui avait donc l'autorité majeure sous toute cette région, a catalogué les Tutsis, je cite, Et dans le rapport colonial de 1925, on dit, « L'ethnie Tutsi présente des caractéristiques de finesse, de traits, d'élégance, de stature, de qualité intellectuelle, de comportement dominateur, qui en font donc l'élite. » Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que le colonisateur belge a réussi comme ça à découper la population ? Oui, c'est cette image-là qu'il fallait avoir, la précédente. Merci. On ne touche plus trop au PowerPoint, mais on va rester là-dessus. Comment est-ce que le colonisateur belge a réussi comme ça, en fait, à raconter des bêtises anti-scientifiques sur une population à laquelle il ne comprenait rien ou ne voulait rien comprendre ? D'abord, c'est, comment dirais-je, les Pères Blancs qui sont arrivés, qui ont, disons, essayé de catégoriser la population bourgondaise et avec la complicité des chercheurs, comme l'image le montre, en mesurant la dimension du nez et en comptant le nombre de vaches que possédaient les bourgondais. Et à partir de là, il y a eu une catégorisation des Hutututsi-tois. Sachant qu'avant l'arrivée du colonisateur, le mot Hutu signifiait autre chose. C'était un rang social. Ce n'était pas une ethnie comme telle. C'était quoi exactement ? C'était une différence de richesse ? Je dirais que non. C'était plutôt quand moi, je vous donnais une vache. Vous devenez pratiquement mon Hutu. Donc, c'est plutôt un rang social. Et je dirais la catégorisation qui a été appuyée par les scientifiques, c'est justement la dimension du nez et effectivement le nombre de vaches. Pour caricaturer, celui qui avait plus de 10 vaches, c'était assimilé automatiquement au Hutu. Mais en fait, si ça dépend du nombre de bétails qu'on possède, ça veut dire qu'on peut à un moment donné, si les affaires tournent bien, devenir dans une catégorie. Si on perd toutes ces vaches, on est dans une autre. Donc, ça n'a rien à voir avec la génétique. C'est absurde. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que nos grands-parents ont raconté comme absurdité anti-scientifique. Il y avait aussi une image sur les trois ethnies, peut-être. Oui, celle-là, voilà. Donc, le colonisateur belge, il diffusait des choses comme ça, où on présentait... En fait, dans leur idée, le Tutsi, c'est un Européen à peau un peu noire. C'est quelqu'un de bien. Oui, Eric Mans le dit bien dans son livre. Donc, le Tutsi est assimilé. Vous lisez le texte, est assimilé en fait en blanc avec un peau noir, purement simplement. C'était l'image. Bien. Au final, quel est le bilan de cette colonisation belge au point de vue économique, social, au point de vue du développement scolaire, tout ça ? Sur le plan économique, quand même, il y a le côté positif. C'est qu'il y a eu quand même, disons, notamment au niveau de l'agriculture, ils ont aidé les Burundais à cultiver certains produits que les Burundais ne connaissaient pas. Je prends un exemple. Dans ma région, les pommes de terre, c'est venu d'Europe. Et il y a aussi tout ce qui est la culture du café, du thé, même si c'était des produits qui n'étaient pas consommés par les Burundais. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, au niveau de l'enseignement, c'est le colonisateur qui a créé pas mal d'écoles. Et d'ailleurs, les premiers intellectuels burundais ont été formés, justement, par le colonisateur. Bien sûr, il y a le côté négatif. La culture a été complètement détruite. Le Muganuro, qui était un événement très important au niveau du Burundi, Le Muganuro a lancé la culture. Une période où l'on lançait, disons, les semences. Et ça a été abandonné, interdit. Cet événement a été interdit. Et donc, je dirais, si je mets sur la balance, les apports positifs et négatifs, les apports négatifs sont plus importants, parce que le Burundi souffre aujourd'hui de ces divisions qui sont finalement à l'origine fantaisiste. Puisque, au contraire, si je dirais, les clans qui étaient avant l'avènement du colon, qui étaient mis en avant, c'était plutôt une richesse. C'était la complémentarité. Même quand on dit que les taux, ce sont des éleveurs et que les taux, c'est des agriculteurs. Donc, ça met en évidence la complémentarité. Donc, voilà. Le côté positif domine sur le côté négatif. Oui, merci. Et c'est dans ce contexte que survient l'assassinat de Louis Roigasoré, qui avait remporté les élections au Burundi, qui allait donc pouvoir lancer le pays sur une voie indépendante, nationale en tout cas. On va écouter dans un instant l'enquête de Ludo, qui va venir nous rejoindre. Mais une dernière question, Libéra. Pourquoi est-ce que nous devons nous préoccuper d'un événement qui a eu lieu il y a 60 ans ? Est-ce qu'il ne faut pas s'occuper seulement des choses actuelles ? Oui, c'est quand même important de connaître la vérité et que les responsabilités soient établies et que la famille puisse connaître au moins qui est le commanditaire de cet assassinat. Deuxièmement, c'est l'histoire. C'est même... Et cette personnalité de Guagasoré, c'était, comme on le disait tantôt, une personnalité qui a pu rassembler. Et après sa mort, il y a eu un vide, je dirais, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est important de connaître cette vérité pour que la famille aussi puisse quand même se réconcilier. Je salue d'ailleurs ce qui a été dit tantôt. ces familles qui se sont, disons, rencontrées, se sont parlées et se sont, disons, pardonnées ou se réconciliées. Je pense que la Belgique devait avoir le courage, je pense qu'on va en parler, de connaître ce crime et voir comment, je dirais, relancer des relations fraternelles avec le Burundi, mais basées sur la vérité. Merci beaucoup. Eh bien, merci Antoine, merci Libéra. Ludo va venir ici et c'est Innocent qui va l'interroger. Merci. Merci. Ce qui est marrant est intéressant, avec le Burundi, c'est maintenant moi qui ne sais pas comment fonctionne l'État. Si, si, je l'ai poussé. Je ne sais pas si c'est le bon par contre. Ok, il faut orienter. Ce qui est amusant avec l'histoire du Burundi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Burundi dans la salle qui fulminent, qui ont des points de vue totalement différents de ce que disait Libéra. Mais c'est aussi ça, l'histoire du Burundi. Ça pourrait susciter énormément de débats contradictoires, etc. Parce qu'entre autres, justement, il n'y a pas assez d'écrit, il n'y a pas assez de travail intellectuel qui permette aux esprits de converger et qui soient suffisamment honnêtes. Ludo, je le connais depuis bien longtemps, notamment à partir du livre sur Lumumba, comme beaucoup d'autres Burundis, disons, dans les milieux dits intellectuels. C'est quelqu'un qui est très respecté dans ces milieux-là, de par le travail justement qui a été fait à propos de Lumumba, sur l'assassinat de Lumumba, que les Burundais ont ressenti aussi comme étant un peu leur histoire, voyant ce qui s'était passé avec Wagasore. Que maintenant, vous avez écrit son livre sur le prince Wagasore, justement, ça va encore plus permettre aux gens d'aller plus loin En gros, les Burundais, tous savent que c'est les Belges qui ont assassiné Wagasore. Les Belges. Les Belges et les Burundais, ça veut dire quoi exactement ? En fait, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Mais ce qui est intéressant, justement, on va savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, la mécanique et puis les conséquences et ce qui a suivi. Vous êtes l'auteur d'un peu plus de six livres. Michel en a cité quelques-uns. Mais sur les six, quatre se focalisent sur les questions de colonisation. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous vous focalisez particulièrement sur la question coloniale ? Merci pour l'invitation. D'abord, deux remarques préliminaires. Le français est mon troisième langue, donc si vous voulez vraiment comprendre les nuances de ma pensée, il faut lire le livre. Deuxièmement, on a déjà fait l'éloge de plusieurs personnes des maisons d'édition qui ont édité les livres. La famille et Anna-Marie qui sont donc à la base de mon enquête. Il y a encore quelqu'un que je veux spécialement mentionner. C'est le journaliste d'investigation Michel Bouffiou qui m'a donné le privilège que j'ai pu travailler pendant une année, tout à fait au début de mon enquête à ce dossier, mais qui malheureusement, vu son travail à Paris Match, a dû abandonner le boulot et donc j'ai dû continuer tout seul. Michel ne peut pas être ici, il est malade et on espère donc qu'il va nous rejoindre très vite pour continuer les recherches et les publications essentielles qu'il fait pour Paris Match. Maintenant, pour venir à votre question, il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles la décolonisation est tellement importante et prend une place tellement importante dans mes recherches, c'est d'abord que la décolonisation, c'est une période charnière qui nous explique beaucoup sur la nature du colonialisme qui vient avant, mais aussi sur la nature du néocolonialisme qui suit la décolonisation. Et donc, c'est pour ça, certainement aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a un grand mouvement de décoloniser les esprits dans la société, c'est quelque chose qui est très important, ça prend une ampleur importante après tout ce mouvement autour de Black Lives Matter, mais je crois qu'il faut aussi bien étudier le néocolonialisme, l'emprise de l'impérialisme sur le sud, sur la périphérie que je préfère de dire. Il y a notamment, pour vous donner juste un exemple, Albert Jouma, qui est le président de la GECAMINE, la société qui exploite le cuivre au Congo, il révèle qu'au moment de l'indépendance, la GECAMINE a donc produit un demi-million de tonnes de cuivre et c'était bon pour 70% des revenus de l'État congolais. Aujourd'hui, le GECAMINE ou les terrains qu'elle contrôle sont bons pour un million de tonnes de cuivre, donc le double, mais il ne rapporte que seulement 17% pour les revenus de l'État congolais. Et cet État congolais n'est que l'ombre de l'État qu'on avait juste après l'indépendance. Donc, ça démontre clairement le taux d'exploitation qu'on impose à partir du centre sur la périphérie. Je crois que c'est important pour étudier ça et la décolonisation comme période charnière met à nu des mécanismes, des structures, des élites qui aident justement pour expliquer cette exploitation. La deuxième raison pour laquelle cette période de décolonisation est tellement importante, c'est que cette période était la première période dans l'histoire de la Belgique où l'élite belge a cru que ses intérêts fondamentaux étaient en danger de mort. C'était aussi vrai pour la période pendant les deux guerres mondiales, mais à ce moment-là, l'appareil de l'État était complètement brisé par l'armée allemande. Et alors, on voit comment cette élite qui, dans des périodes disons normales, paisibles, qui restent dans l'ombre et qu'on voit dans la société, donc la machinerie parlementaire, la lutte entre partis politiques, les négociations avec les syndicats font leur boulot. Mais à ce moment, quand on veut vraiment intervenir, on voit comment cette élite prend le dessus, prend l'avant de la scène et on voit comment ils interviennent avec des interventions militaires, avec des assassinats, avec le terrorisme, avec la corruption, etc. Et donc, ça nous apprend beaucoup de cette élite. Et donc, ce sont les deux raisons fondamentales pour pourquoi donc, quatre de mes six livres portent sur cette période de la décolonisation de l'Afrique centrale. C'était, bien évidemment, s'il ne s'agit pas de l'élite belge seulement, mais c'est une logique globale de tout ce qu'il y avait des colonies, n'est-ce pas ? Oui, dans une certaine mesure, oui. Mais donc, moi, comme je suis en Belgique, comme ici, il y a une possibilité pour examiner cette période-là, parce que, bon, effectivement, on savait dès le début que la Belgique était derrière cet assassinat de Bagasso, juste comme dans le cas de Lumumba. Le problème est, il faut le prouver. On le savait, c'était dans, les gens le sentaient intuitivement. Il y a donc cette anecdote significative où le résident général Harwa, qui est donc le chef des structures qui ont chapeauté le territoire de la tutelle, va s'incliner devant le corps de Bagasso, quelques heures après son assassinat, et il sort de l'hôpital et il croise la mère de Bagasso. Et la mère de Bagasso, il lui donne un gifle rétentissante et il jette des graviers dans sa veillure. Et cette anecdote exprime très concrètement comment, pour les Burundais, pour le peuple Burundais, la Belgique avait un rôle dans cet assassinat. Le problème était naturellement, il faut le prouver, il faut le démontrer. Et c'est là que j'ai commencé mon enquête et que j'ai essayé de faire le boulot dans ce livre. On a beau être Burundais et croire qu'on sait ce qui s'est passé, moi j'étais surpris justement notamment par cet épisode-là de la gifle, il y a d'autres choses en plus de la gifle en fait. Il faudra lire le livre pour voir tout ça, mais ce n'est pas que la gifle, il y a d'autres choses aussi. J'ai raté la question. Non, 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 ce n'est pas une question. C'est pas une question. Il y a des données, il y a des documents, il y a des choses concrètes qui permettent vraiment maintenant de concrètement dire qui a fait quoi, on va y arriver, mais 60 ans après, 60 ans après, pourquoi 60 ans après ? Oui, le constat est là qu'effectivement, il y a une masse de documents, c'est un assassinat un assassinat qui a été enquêté par quatre instances officielles. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'assassinats qui ont été analysés tellement beaucoup. Je crois qu'il y a deux raisons qui expliquent la loi de silence qui pèse le dossier. Le premier, c'est que l'establishment diplomatique ne veut pas toucher à cet assassinat. Et tout ça a à voir avec le fait, à mon avis, que dans la constellation occidentale, la Belgique a un rôle très spécifique. On a les États-Unis, la France, la Belgique et la diplomatie belge, vu ses contacts, vu son histoire, vu son expertise, joue un rôle en Afrique centrale comme médiateur, négociateur, celui qui prend des... qui met les différents acteurs partenaires ensemble et qui essaye de stabiliser la situation et il utilise pour ça des mots d'ordre comme la défense de la paix, droits de l'homme, etc. Et dans ce cadre-là, c'est pour la diplomatie belge très difficile de devoir reconnaître qu'elle-même a des crimes d'État sur sa conscience. Et ça l'affaiblit profondément. Et c'est ça qui explique pourquoi que depuis 1974, à partir des mémoires d'un officier supérieur belge où il explique clairement que le gouvernement belge voulait assassiner Lumumba, ça a pris 24 ans, c'est-à-dire la publication de mon livre sur l'assassinat de Lumumba pour que le dossier surgit. les academiciens n'ont jamais touché à ce dossier. Et c'est la même chose pour Urbaga Sohre. En 87, donc il y a presque maintenant 35 ans, le résident général Harwa, dans ses mémoires sur le Burundi, il se pose la question et il dit est-ce vrai que des fonctionnaires coloniaux ont dit, ont suggéré aux opposants de Urbaga Sohre qu'ils seraient très contents que Urbaga Sohre seraient liquidés et dans ce cas qu'ils seraient protégés par les structures coloniales ? Et sa réponse est le lié me paraît irraisonnable. au déraisonnable. Donc ça on le savait depuis 35 ans. Et tous les grands académiciens africanistes, Jean Steingers, Pierre Salmon, ils n'ont jamais touché à ce dossier bien qu'ils ont écrit des critiques sur ce livre, bien qu'ils ont travaillé sur le Burundi. Un autre exemple, Vincent Dujardin, aujourd'hui un des grands professeurs d'histoire à l'UCL, il était le promoteur d'un thèse sur la décolonisation du Burundi, et bien dans ces thèses on défend d'une façon presque caricaturelle le fait que la Belgique n'a rien à voir avec l'assassinat de Urbaga Sohre. Aucune preuve, aucun élément, aucun document. Philippe Rensches de l'université d'Anvers, c'est la même chose. en 2000, on a eu l'accord d'Arusha qu'on était en train de négocier avec les différents chefs d'État africains sous la présidence de Nelson Mandela et dans un avant-projet de cet accord d'Arusha, on dit clairement que le colonisateur a donc organisé l'assassinat de Urbaga Sohre pour provoquer des violences dans le pays. Directement, il y a eu des protestations du gouvernement belge. On a rétéré ces phrases du texte final, mais le professeur Philippe Rensches est venu à l'aide du gouvernement belge et il a dit que la Belgique n'a rien à voir avec cet assassinat. Et donc, ça c'est le deuxième élément. il faut constater que les académiciens ont jusqu'aujourd'hui joué un peu comme l'idéologue de l'establishment belge dans ces dossiers-là, dans ces crimes d'État qui peuvent nuire très fortement les actions, le marge de manœuvre de la diplomatie sur la scène internationale. Il y a plus de 600 documents sur lesquels vous vous référez qui existaient, qui étaient déjà là tous autant, comme vous le dites, mais que personne ne semble avoir voulu tellement chercher à mettre en relief ou personne ne semble avoir voulu aller fouiller dans tout ça. Peut-être, n'est-ce pas, peut-être que tout le monde avait conscience que ce ne sont pas des individus qui ont décidé de tuer Ouagasoré, mais c'est quand même l'État belge dans une logique d'intérêt national comme dans le cas de Lumumba finalement. N'est-ce pas, une sorte d'omerta conscient, sachant bien que ceux qui ont posé ces actes, ils n'ont pas décidé en tant qu'individu de le faire, mais qu'ils croyaient défendre l'intérêt de la Belgique. Oui, absolument, et je crois que, aussi bien dans le cas de Lumumba, parce que les parallèles sont surprenantes entre le cas de Lumumba et le cas de Ouagasoré, que dans le cas de Ouagasoré, les fonctionnaires coloniaux sur place, ils savaient très bien quelle était l'attitude fondamentale des gouvernements belges sur lesquels Ouagasoré, en fait, la lutte du colonisateur contre Ouagasoré a bien commencé et a exacerbé en octobre 1960 au moment où il y avait un nouveau ministre des Affaires africain, le comte Harold d'après Montlanden, qui, juste en ce jour-là, où il envoie sa main droite au Congo pour proposer un tueur de crocodiles pour assassiner Lumumba, au même moment, lui, il va à Bujumbura et il discute avec le colonisateur belge et il dit « Vous avez la carte blanche pour résoudre le problème. » La carte blanche ne veut pas forcément dire un assassinat parce que si on peut résoudre le problème sans un assassinat, sans une intervention militaire, c'est toujours mieux. C'est moins de risques. Mais, quand même, l'administration, là-bas, a reçu la carte blanche pour résoudre le problème. Et quand, quelques mois après, le gouvernement belge décide qu'au Burundi, on peut organiser des élections avec la participation de Rwaga Sauré et il faut aussi savoir que c'est grâce à Patrice Lumumba, en quelque sorte, que Rwaga Sauré a pu avoir son ascension politique. Parce que le 17 janvier 1961, Lumumba est assassiné au Katanga après que le gouvernement belge a ordonné son transfert vers ses ennemis de mort au Katanga. Et trois jours après, le 20 janvier, il y a un conseil de cabinet à Bruxelles et là, il y a un clash entre les durs, les faucons et les moins durs. C'est-à-dire entre, d'après Montlandin, le ministre des Affaires africaines et le ministre des Affaires étrangères. Et le gouvernement dit qu'il ne sera pas possible aussi bien d'encaisser la pression des Nations Unies et du tiers-monde de l'annonce de la mort de Lumumba, dont on sait très bien que la Belgique est derrière, et ne pas obéir aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies d'organiser des élections libres, c'est-à-dire des élections où Rwagasori va participer. Et alors, on décide quand même d'organiser des élections où Rwagasori peut participer en espérant que l'armature coloniale sur place, l'administration va faire le nécessaire pour que Rwagasori ne va pas gagner. Et donc, quand on voit les documents, jusqu'à la fin, jusqu'à quelques jours avant les élections, le colonisateur pense que oui, Rwagasori va gagner beaucoup de voix, peut-être 30%, peut-être 40%, mais il sera obligé de former un gouvernement disons de coalition ou d'union nationale. Là, ils se sont complètement trompés. donc Rwagasori a gagné les élections avec une victoire écrasante de 80% des voix. Parce qu'ils espéraient que ça allait être comme au communal où les pronoms avaient perdu et que Rwagasori avait été neutralisé par d'autres mécanismes, notamment la mise en résidence surveillée. En fait, Rwagasori meurt, on décide de le tuer parce que peut-être il ressemble un peu trop à Lumumba. Dans les échanges qu'il y a dans le livre qui sont extrêmement riches, c'est comme si on disait qu'il y a un autre Lumumba qui arrive, on ne peut pas accepter cela. Est-ce que vraiment Rwagasori et Lumumba se ressemblent autant que ça politiquement, idéologiquement, mais aussi en termes de contexte dans le pays ? Le contexte du Congo et celui du Burundi à ce moment, est-ce qu'ils étaient vraiment pareils ? Oui, c'est ça qu'on a dit régulièrement. Rwagasori était le Lumumba Burundi ou même le petit Lumumba. Eh bien, le point commun est que Rwagasori comme Lumumba, comme Nierere, comme Nkrumah, comme Nasser, c'était des dirigeants qui ont effectivement pu unifier le peuple pour prendre en assaut l'empire colonial et pour diriger le pays dans une unité remarquable vers l'indépendance. Dans ce sens, il y a donc des points communs. Mais, il y avait quand même de très grandes différences entre les deux. L'arène politique où Lumumba et Rwagasori ont fonctionné est complètement différente. Au Congo, les contradictions socio-économiques étaient beaucoup plus grandes. Il y avait les grosses sociétés qui exploitaient les richesses du Congo. Il y avait des centaines de milliers de salariés au Congo. Et surtout, il y avait une population qui, dans différentes régions du pays, était vraiment soulevée, était en rébellion constante. Dans la province de l'Est, dans la région du Bas-Congo, on avait vraiment une population qui était en rébellion, qui était en train de liquéfier l'armature coloniale. et Lumumba était très expansif, était un tribun populaire et il y avait une relation très intime avec les masses congolaises. Et Lumumba le disait d'ailleurs. Il disait la population congolaise est beaucoup plus révolutionnaire que nous. Il nous pousse en avant. Et ça, c'est la réalité pour le Congo. Pour le Burundi, c'est beaucoup moins vrai. Le Burundi était un pays qui était presque complètement composé de paysans où la politisation était extrêmement faible. Il ne faut pas oublier que le Burundi n'a connu que quatre mois avant l'indépendance où il y avait une liberté totale pour agir politiquement. et donc la politisation de la population burundaise s'exprimait surtout dans une identification avec la monarchie burundaise qu'on voulait rétablir dans toutes ces prérogatives authentiques et qui ont été sur des points très importants qui ont été bafoués par le colonisateur. Et donc la personnalité de la population était aussi différente. C'était un homme qui était plutôt taciturne, plutôt réservé, dont la reine politique n'était pas donc les masses qui étaient en train de se révolter, mais plutôt le conseil supérieur du pays, c'est-à-dire un conseil un conseil plutôt qui a été composé par la noblesse burundaise. Et donc ça c'est la grande différence et ça explique aussi pourquoi le Mumba était plus radical que Rwaga Sori. On peut dire que Rwaga Sori il optait pour l'option occidentale sans embâge, bien que le Mumba il voulait une décolonisation aussi de toutes les richesses qui étaient accaparées par la Belgique. Il était vraiment très internationaliste, il disait le Congo ne sera jamais libre si pas toute l'Afrique est libre et donc il était plus radical. Mais les deux fonctionnaient à l'intérieur d'une option occidentale qui était différente mais pour le colonisateur qui était complètement paralysé par une psychose de guerre. Il ne faut pas oublier qu'en 1961 dans les mois avant l'indépendance le Mumba était mort mais les lumumbistes contrôlaient toujours l'est du Congo ils pouvaient toujours venir au pouvoir et le Bujumbura était utilisé comme une plateforme une plaque tournante pour la lutte contre les lumumbistes avec des opérations militaires avec des agents secrets avec une infiltration avec de l'argent pour corrompre ces lumumbistes et ça fait que cette administration coloniale sur place dans plusieurs de ses fonctionnaires notamment le résident Régnier il venait du Rwanda et au Rwanda le colonisateur avait à partir du fin 59 opéré un changement stratégique pendant toute la période de la colonisation on a soutenu l'aristocratie Tutsi quand cette aristocratie Tutsi est devenue trop indépendantiste était pro-nationaliste on a opéré un virage stratégique et on a commencé on a laissé tomber le Tutsi on a commencé à soutenir donc des dirigeants Hutus et ça on appelle ça le Tutsi rwandaise et on a donc organisé des massacres militaires contre le Tutsi je publie dans le livre une lettre de l'ancien ministre des colonies Van Heemler qui dit carrément les fonctionnaires au Rwanda ils se sont comportés comme des vrais assassins comme des vrais assassins et donc ces gens-là avec cet esprit-là il y en avait beaucoup comme les résidents du Burundi qui sont venus de là-bas et sont venus au Bujumbura et donc ces gens-là dominés par une psychose de guerre les nationalistes au Rwanda les nationalistes au Congo avaient une vue très simpliste noir-blanc ils n'avaient pas de nuance et c'est pour ça que Rwaga Sohere a été mis dans le camp des ennemis à battre à tout prix Jusque-là c'est des choses plus ou moins générales que tout le monde à peu près ceux qui s'y intéressent tout au moins connaissent maintenant Rwaga Sohere est assassiné il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes de voir qui sont dans le livre mais qu'on ne pourrait pas évoquer à ce moment-ci allons aux choses concrètes Rwaga Sohere est assassiné il y a quatre enquêtes qui sont réjantées l'enquête de la tutelle qui est au Burundi l'enquête des Nations Unies qui ont joué un rôle extrêmement important en fait peut-être que les bourdiens ne le savent pas assez finalement moi-même je l'ai découvert en lisant le livre pour que justement ces élections aient lieu dans les conditions qui ont permis à Rwaga Sohere de gagner l'enquête faite en Belgique mais aussi celle du procureur du roi qu'est-ce qu'on apprend dans ces différentes enquêtes qu'est-ce qui converge qu'est-ce qui diverge d'abord il y a eu une enquête des Nations Unies juste après l'assassinat de Rwaga Sohere on a envoyé donc des enquêteurs ils n'ont que resté cinq jours sur place et ils ont noté c'était tout à fait au début de l'enquête et ils disent on n'a reçu aucune plainte en ce qui concerne la procédure qu'on est en train de suivre pour élucider cet assassinat très bizarre parce que dans un chapitre séparé on a donc interviewé le successeur de Rwaga Sohere le premier ministre Mohirua et lui il dit bon c'est un assassinat qui est un assassinat qui est fait par des mobiles politiques et il y avait la responsabilité centrale de la tutelle mais on n'a rien fait avec ça donc l'Assemblée générale des Nations Unies bien que l'Assemblée avait accepté une résolution dans laquelle on avait dit qu'il faut châtier les responsables de cet assassinat il n'a rien fait avec cette enquête très sommaire et on n'a pas demandé une deuxième enquête l'enquête de la tutelle était une enquête rien que à charge de l'assassin et des politiciens burundais qui étaient des adversaires de Rwaga Sohere ils ont été arrêtés extrêmement vite ils ont ils ont opéré pour cet assassinat d'une façon extrêmement amateuristique et on ne peut qu'expliquer cela par le fait qu'ils se sentaient invulnérables qu'ils se sentaient protégés par par l'administrateur colonial les gens qui étaient impliqués dedans comme Jean-Ti Dendereza ou Jean-Takiyika c'était des gens extrêmement intelligents ce n'étaient pas des bons pourriens donc très vite on était forcés pour les arrêter tous les faits étaient là il y avait des témoins qui ont vu ce qui s'était passé et donc on a commencé une enquête mais c'est une enquête complètement à charge d'eux et pas à décharger et donc le rôle de la tutelle a été complètement mis à l'écart et donc nous autres donc nous autres on a donc interviewé Bourguignon Jacques Bourguignon qui était le procureur des lois à l'époque et c'est Jacques Bourguignon qui a aussi fonctionné comme juge d'instruction et on lui a demandé bon le rôle de la tutelle quel était le rôle de la tutelle et qu'est-ce qu'il a dit c'est lui qui a donc enquêté sur l'assassinat il a dit je n'ai jamais pensé à cela parce qu'on était une administration qui n'était pas très nombreuse et on se faisait confiance à l'époque je n'aurais jamais osé me permettre d'aller dire aux résidents en général je voudrais bien interroger une telle parce qu'il paraîtrait qu'on ne pensait pas à pas à cela je n'ai pas dit mais on ne pensait on ne pensait pas à ces choses là écoutez moi j'ai un excellent souvenir de ma vie en Afrique on travaillait beaucoup mais c'était une vie très agréable on formait une petite communauté où on prenait beaucoup de plaisir à se rencontrer à discuter cette ambiance rendait la vie terriblement agréable on n'avait pas de famille avec soi alors on s'entraidait on jouait au tennis on jouait au golf on gagnait bien sa vie on était logés et les boys les boys ne coûtaient pas très cher j'ai la nostalgie de ce temps c'est ça la situation et donc une fois qu'on a pu mettre nos mains sur le dossier répressif et qu'on a étudié ce dossier répressif les indications d'un rôle d'une main forte de la Belgique dans cet assassinat ils sont légios ils sont là mais jamais on a examiné ça et donc ça nous a mis sur une enquête qui nous a amené vers une troisième enquête c'était une enquête parallèle sur laquelle je peux parler dans deux minutes mais d'abord il faut dire qu'après l'indépendance le Burundi a repris le dossier entre temps l'assassin a été assassiné les complices ont été emprisonnés et le Burundi a jamais voulu étudier le rôle de la Belgique dans cette affaire toutes les indications sur un rôle de la Belgique on les a refusées dans le procès parce qu'on ne voulait pas avoir des conditions atténuantes pour pouvoir juger les complices de l'assassin on voulait absolument condamner à mort et exécuter les cinq opposants les plus importants qui étaient impliqués dans le complot et c'est ce qu'on a effectivement fait mais entre temps avant l'indépendance il y a une enquête parallèle qui a été qui est restée sécrète jusque récemment et c'est une enquête qui est venue là notamment sur l'impulsion du roi Baudouin tout le 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 leur leur confrère burundais qui était impliqué dans cet assassinat serait sauvé et quand on voit les documents on voit que pendant des semaines et des semaines le roi Baudouin a assailli le gouvernement belge avec la demande de un sauver l'assassin qui a été condamné à mort par la justice de la tutelle et deux d'exfiltrer vers la Belgique les complices de l'assassin et justement pour arriver à ce but le procureur du roi Raymond Charles le procureur du roi de Bruxelles a fait une enquête secret mais parallèle justement pour élucider le rôle de la Belgique dans cette affaire et donc il a fait pendant quelques jours une enquête très énergique dans lesquelles il a donc dévoilé qu'effectivement il avait eu une réunion fatidique trois jours après l'indépendance où le résident a donc préconisé la liquidation de revagation ouvrée avec tous les détails quoi faire avec le corps comment le faire qui engager etc etc et cette enquête a été donc mis dans la main du ministre des affaires étrangères Polaris PAC avec la demande donc et avec la conclusion écoutez nous autres on est impliqué dans cet assassinat donc on ne peut pas exécuter l'assassin et il faut faire quelque chose pour que les cinq complices de l'assassin soient sauvés pas transférés au Burundi indépendant parce que le Burundi indépendant va certainement les liquider et donc à ce moment là le ministre des affaires étrangères PAC a dit non je ne vais pas faire ça il a fait un calcul on peut dire que c'est cynique on peut dire que c'est réaliste il a dit si je sauve l'assassin et ses complices c'est six vies que je vais sauver mais si je fais ça j'aurai une rébellion à l'intérieur du Burundi et peut-être qu'il y a des dizaines de vies innocentes des Européens qui vont être sacrifiées et donc je ne vais pas faire ça et donc ce qu'il a fait c'est effectivement il a ordonné quelques heures avant l'indépendance l'exécution de l'assassin et on a transféré donc ses complices au Burundi indépendant la grande question est que pourquoi le roi Baudouin était tellement motivé pour sauver ces six personnes et il y a pas mal de fois on essaie de portraiter le roi Baudouin comme être motivé par des mobiles humanitaires et bien je crois que dans ce cas là c'est une erreur c'est un anachronisme il y a les dernières années de la vie du roi Baudouin on a forgé une image du roi d'un homme très humanitaire très soucié pour les faibles on connait sa position en ce qui concerne la loi sur l'avortement on connait son souci pour les femmes qui sont victimes de la traite des femmes et qui sont donc mis dans une situation de séries esclavagistes dans la prostitution il les a visitées à Anvers mais je crois que le roi Baudouin des années 90 c'est pas le roi Baudouin des années 60 dans les années 60 le roi Baudouin était encore sous l'emprise de son père le roi Léopold III et de son entourage qui est extrêmement conservateur et qui avait le même vu comme le colonisateur c'est à dire une vision noire-blanc une vision qui était très ultramontaine dans la tête du roi Baudouin c'était un roi qui voulait avec le crucifix dans une main et avec le fusil dans l'autre main fonder le roi du Christ sur terre et dans ce cadre là des gens qui n'étaient pas 100% dans la ligne de l'Occident c'est à dire Lumumba Rwagasore l'IRR c'était les mauvais et ce sont eux qu'on devait écarter définitivement et c'est ça qui a motivé essentiellement le roi Baudouin pour pousser vers cette enquête parallèle une enquête qui a donc aidé fortement à élucider le rôle de la Belgique dans cet assassinat on pourrait creuser un peu plus sur ces aspects là moi j'ai l'impression un petit peu que le gouvernement burundais indépendant il ne veut pas trop fouiller du côté de la responsabilité du gouvernement belge des autorités belges peut-être pour se préserver des relations futures en termes de coopération entre guillemets que la Belgique elle-même entre temps a sacrifié quelques personnes peut-être pour arriver à ce que tout cela soit possible mais bon il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser il y a beaucoup de documents qui sont dedans une dernière question juste c'est parce que le temps passe de votre point de vue l'assassinat de Guagasore qu'est-ce qu'il a comme conséquence les burundais ont leur idée qui est très précise sur tous les désastres qu'on a connus après il y a des chapitres extrêmement intéressants là-dedans notamment sur d'autres parties je n'en parlerai pas parce que mon père est concerné notamment ceux qu'on empêchait de se présenter aux élections l'assassinat de Guagasore de votre point de vue ça a quelles conséquences l'assassinat de Lumumba a eu des conséquences terribles j'ai parlé de Lumumba je voulais dire Guagasore Lumumba veut dire l'assassinat Lumumba veut dire l'assassinat de Mobutu et une dictature sanguinaire qui pendant trois décennies a donc détruit le pays je crois que dans la colonisation la décolonisation vient toujours trop tard et l'indépendance trop vite dans ce sens que le colonisateur se cramponnait à son empire colonial et a essayé de postposer cette indépendance en divisant ceux qui luttent pour cette indépendance il y a cette division entre essentiellement la lignée Bézy-Battare dans le bloc dominante burundais enfin bon c'est pas à 100% cet clivage il y a la corruption qu'on a introduit il y a on a on a on a fait le nécessaire qu'il n'y avait pas vraiment une politisation la liberté d'action de se réunir était extrêmement limitée donc il n'y avait pas eu la possibilité de politiser le peuple burundais pour se préparer à cette indépendance n'oublions pas que ici en Europe on a eu la révolution française ça a pris un siècle et demi pour instaurer un régime parlementaire démocratique stable un siècle et demi 150 ans au Burundi on l'a fait dans 4 mois donc c'est complètement impossible et donc dans ce sens et c'est l'autre face de la médaille cette indépendance est venue trop tôt et le seul dirigeant avec un charisme et une autorité qui pouvait unir ce peuple et qui avait une prestige une confiance chez toutes les fractions de la population burundaise c'était Ravagasori c'était lui qui a fait que Luprona donc comme parti du Moami a pu mobiliser l'unité de ce peuple qui a pu intégrer des Tutsis Ghanois Hutus dans le parti et qui a donc pu contrecarrer les tendances racialisantes qui le colonisateur a introduit aussi bien au Burundi qu'à travers ce qui s'est passé au Rwanda et qui a donc été débordé dans la direction du Burundi et donc son assassinat a ouvert la porte vers une fraction et un clivage de ce bloc dominante burundais et a donc permis à certaines fractions de ce bloc dominante pour utiliser l'argumentation ethnique justement pour commencer une lutte pour le pouvoir et donc ça c'est quelque chose qui a dégénéré dans les années et dans les décennies après il y a énormément de questions qu'on pourrait poser qui soulèvent le livre parce qu'il y a beaucoup de faits très concrets peut-être que les Burundais c'est très amusant quand vous parlez quand vous dites que c'était trop tôt pour la décolonisation peut-être que les Burundais eux n'avaient pas ce schéma là en termes d'autogouvernement parce qu'ils s'étaient déjà gouvernés pendant des siècles donc c'était pas comme ça qu'ils voyaient les choses mais il y a beaucoup de débats qu'on pourrait évidemment engager de part les questions les faits concrets qui sont soulevés par le livre mais il y a aussi la contrainte du temps merci beaucoup merci beaucoup à vous aussi merci beaucoup 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 merci beaucoup